Nous sommes en direct de VHTV pour l'émission Ce que la vie m'a appris. Nous recevons aujourd'hui Soumaïa Kaboun, grande actrice marocaine, très connue, qu'on ne présente plus. Soumaïa Kaboun, vous avez vécu de très très longues années à l'étranger. Vous avez vécu en France, vous avez vécu à New York, vous avez vécu à Los Angeles. Qu'est-ce que la vie vous a appris sur vous-même ? D'abord, merci de me recevoir. C'est un bonheur. Je suis vraiment vraiment content d'être avec toi. C'est un plaisir. C'est vrai que je suis partie jeune et j'ai passé longtemps, longtemps à l'étranger. C'était des expériences qui étaient importantes pour moi parce qu'à l'époque, au Maroc, il n'y avait pas certaines choses dont j'avais besoin moi pour m'enrichir pour ma carrière. J'ai joué à Béjar, j'ai fait une école de spectacle, j'ai été sur Broadway à New York. Toutes ces expériences m'ont appris que pour notre métier, pour notre carrière, c'est très très important d'avoir une base, de s'instruire, de s'enrichir d'expériences pour pouvoir être un interprète. Absolument. Qu'est-ce que la vie vous a appris sur la passion du travail, vous qui êtes une véritable bosseuse ? La vie m'a appris que la persistance, croire en soi et vraiment la discipline et travailler, on arrive à son but, on arrive vraiment à accomplir ce qu'on veut. par rapport parce qu'en fait, la vie m'a appris que, comme on dit, dites vos plans à Dieu et vous le faites rire. Il va rigoler parce qu'en fait, la vie, on peut choisir d'être gardien de voiture et puis un jour, on devient général, militaire ou président de la République. Donc, nous, on fait ce qu'on peut et après, le travail paye, tu as parlé de discipline, le travail paye. Et toi, tu as beaucoup travaillé dans ta vie, tu as dansé, tu as fréquenté des gens exceptionnels qui t'ont apporté beaucoup de choses. Qu'est-ce que la vie t'a appris sur les relations avec les gens ? Quand on est honnête et qu'on est direct et vrai, on est récompensé par le respect des autres. Absolument. Qu'est-ce que la vie vous a appris sur Mayakaboun sur la famille ? Et là, dans ce studio-là, nous avons et votre mari et votre fils Jazz. Donc, salut les amis, on vous aime, on vous embrasse et vous pouvez rester jusqu'à la fin. Vous pouvez parler, hein ! C'est... Hello ! Oui, la famille. La famille, c'est pour moi une des plus grandes récompenses de la vie. Je ne peux pas m'imaginer seule, sans eux. Et par contre, je ne suis pas dépendante d'eux, ni eux dépendants de moi. Je crois vraiment que mon enfant ne m'appartient pas. Mais je peux le guider vers certaines choses, je peux l'aider pour quelque chose, mais il ne m'appartient pas. C'est un individuel que j'aime. Je ne peux même pas comparer l'amour. Et son papa, bien sûr, est mon compagnon, mon complice, mon soutien. Je ne suis pas dépendante de lui, ni lui de moi, mais on se soutient, on se respecte. Et avec ça, on forge notre chemin dans une... C'est ça, le secret d'une famille réussisse, justement, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait du respect, qu'il y ait énormément d'estime. Et qu'on essaye que chacun garde ses jardins secrets, son indépendance et son individualité qui est importante. Absolument. Qu'est-ce que la vie vous a appris, ce Sommeil à Kaboune, sur les valeurs humaines ? Quelles sont les plus grandes valeurs humaines pour vous, qui sont des credos de vie ? Pour moi, c'est ne pas perdre son humanité, le courage, ne pas avoir peur, être vrai, la compassion, ne pas juger les autres. Alors, si on se respecte soi-même, comme j'ai dit au début aussi, c'est quand on est vrai, honnête et direct, on gagne le respect des autres. Absolument. Vous avez un rapport très particulier à la ville de Tanger. Qu'est-ce que Tanger vous a appris ? Tanger m'a appris que... Et soudain, comme ça, il s'illumine, il est heureuse. En fait, la situation de Tanger fait qu'on est en face de l'Europe, on est à la pointe de l'Afrique. Et donc, tout est ouvert pour nous. On peut aller vers le sud ou le nord, mais tout est à notre portée. Et aussi, c'est tellement un endroit où les gens transitent, restent, partent, viennent. Donc, ça donne cette liberté et aussi ce mélange de culture, de religion. Et je crois que c'est aussi les villes de port qui attirent beaucoup les fous. Et vous en avez connu des fous chez vous, à la maison ? Oui, oui. Plusieurs. Plusieurs. Vous avez été bercé dans ça très jeune. Vous êtes à table, je ne sais pas, avec les Stones ou avec... Je ne sais pas. Il y a des anecdotes comme ça tellement intéressantes. En fait, j'ai grandi dans une maison, déjà la maison elle-même, à une âme. Et cette âme a attiré vraiment... Cette maison a attiré des gens extraordinaires. Mon père était un amoureux de l'art. Donc, lui aussi, il a attiré tous ces gens-là. Sa porte était toujours ouverte pour tout le monde. Absolument. Il ne faisait vraiment pas de différence. Je vais parler en anglais parce que c'est un peu plus facile aussi. Il ne fait pas de différence entre les gens. Il n'a pas fait pas de différence entre les gens. Il n'a pas fait pas de différence entre les gens. Hakan où il y a eu des gens inconnus, mais il y avait aussi des gens très connus. Comme quoi, par exemple ? Il y a eu des Rolling Stones qui sont venus, Bernardo Bortolucci, John Malkovich, Deborah Winger, enfin la liste est longue. Paul Bowles venait beaucoup. De grands écrivains, David Cronenberg, William Burroughs. Toute cette génération de beatniks qui vivait à Tanger. William Gaysen. Comment on s'appelle ? Brian Gaysen. Oui, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de gens. Oh mon Dieu, il y a une grande, grande liste de gens qui sont passés. Donc on sait aussi pourquoi vous êtes aujourd'hui une comédienne avec un énorme talent. C'est que vous avez aussi vécu dans ça. Vous avez été bercée. Il y avait la Porte du Père, il y avait la Porte de Tanger, puis il y avait les voyages qui forment. Qu'est-ce que les voyages peuvent nous apporter dans la vie ? Les voyages nous apportent une ouverture d'esprit, nous apportent aussi la découverte d'autres cultures et aussi une richesse énorme, énorme. Parce que bien sûr, on apprend les langues, bien sûr, on rencontre des gens qui peuvent nous apporter d'autres opinions et qu'on peut assimiler. Et surtout, surtout dans notre carrière d'interprète, quand on a le privilège. Parce que c'est vraiment un privilège de pouvoir voyager, de faire des rencontres, tout ça. Ça nous apporte cette richesse. Et puis, chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on va dans ce petit bagage de voyages et tout. On tire ce personnage, on s'inspire. Absolument. Parlons de vos projets en ce moment. Qu'est-ce que vous avez réalisé dernièrement et quels sont vos projets futurs pour le cinéma, la télévision et autres ? On fait un peu de promo là. Oui, un peu de promo. Non, mais en fait, je suis vraiment contente parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec certaines personnes que j'ai admirées. Et la vie a fait que je les ai rencontrées et que je travaille avec elles. Donc, j'ai travaillé. Le dernier projet a été avec Shirin Nechat, qui est une Iranienne, qui est une artiste. Et son prochain film qui sort bientôt s'appelle Looking for Homme Kultour. Donc, c'est l'histoire d'Homme Kultour à travers l'œil de quelqu'un. C'est génial. J'ai joué dans son film, très joli rôle. Avant ça, j'ai fait aussi un film français avec Gaël Morel. Et encore quelqu'un avec qui je voulais vraiment, vraiment, vraiment travailler, c'est Sandrine Bonner. Donc, j'ai eu encore cette chance que l'avenir, enfin, l'univers et la vie fait le bon Dieu a fait que ça s'est réalisé. Et toutes mes scènes sont avec elle. Génial. Encore, c'est un personnage très fort. Tu sais choisir tes rôles. Et des projets futurs ? Des projets futurs ? Inch'Allah, je travaille avec Tzakia Tahiri. J'espère travailler avec Nargis Najar parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Et aussi, Maksim El-Pasri. Voilà. Écoute, on croise les doigts pour tes projets futurs. Et on te dit bravo pour tes projets anciens.